Est-ce que l'énéagramme est nécessaire au coaching ? Est-ce que celui-ci, cette discipline, cette méthodologie de psychologie de la personnalité peut amener une amélioration dans les capacités que peut avoir une personne, peut-être est-ce ton cas, à coacher ? Plus encore, on a le droit de se demander est-ce qu'on peut s'en passer ? Et aussi, également, quelles sont les problématiques auxquelles l'énéagramme va répondre dans le coaching ? On va voir tout cela ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Ma spécialité, c'est justement des outils de psychologie de la personnalité comme l'énéagramme et la spirale dynamique. Et je forme des coachs et thérapeutes avec ces outils-là afin de les aider à améliorer leur pratique. On va donc aller dans le détail ici. On va spécialiser plutôt sur l'approche de coaching et voir ce qu'il en est. Alors, la grande difficulté, le grand problème pour tout coach, c'est justement de se retrouver dans une situation, de se retrouver face à un client et d'être incapable d'aider, d'accompagner celui-ci. Alors, pour comprendre cela, on va revenir sur le mot coach parce qu'on ne connaît pas forcément l'origine de ce mot-là. Le mot coach est inspiré du mot coche ou le cocher. Tu sais, à l'époque du 18e, 19e siècle, quand on avait le fameux cocher avec le cheval qui amenait une personne d'un point A à un point B. En d'autres termes, l'ancêtre des taxis et des VTC. Et c'est intéressant de voir que la sémantique, l'étymologie du mot coaching est inspirée de ce mot-là. Pourquoi ? Parce que finalement, un coach, son job, c'est d'accompagner une personne du point A au point B. Et cette personne-là, donc le client, va faire le chemin et a besoin du coach pour l'aider à trouver les outils, les méthodologies, les approches pour aller vers ce point B. Encore faut-il, et c'est là où il y a la grande différence avec notre fameux cocher et le coach, que le client connaisse ce point B. Donc c'est au coach d'apporter justement une série d'outils, de techniques, d'approches qui vont aider celui-ci. Ce point-là, la grande difficulté, une des grandes difficultés qui va se trouver justement pour un coach et un client, c'est la rencontre entre les deux. C'est la communication avec deux mondes qui sont radicalement différentes. Imaginons par exemple qu'une personne soit un coach plutôt de type 3 enéagramme, qui est plutôt orienté vers l'action, vers les objectifs, vers la performance, tout particulièrement si en plus on parle d'inspire dynamique, qu'on a une personne qui est plutôt dans un niveau range. Et de l'autre côté, on a une autre personne qui, en termes d'énéagramme, serait plutôt sur un type 4. Et finalement, ce qui va amener le passage à l'action d'une personne à type 4, qui a plutôt une énergie, qui est une énergie de réception, une énergie, donc ça j'en parle un petit peu plus dans mes formations, une énergie réactive en d'autres termes, eh bien, pour qu'un passage dans l'action se fasse, il est nécessaire qu'il y ait un déclencheur à l'intérieur de soi et tout particulièrement un déclencheur d'un point de vue, d'un stimuli émotionnel. En d'autres termes, il faut se sentir prêt émotionnellement pour agir. Alors, ça ne veut pas dire qu'une personne type 4 ne va pas forcément agir si elle n'a pas ce stimuli émotionnel. Cependant, lorsqu'on est dans une approche de coaching, généralement, c'est très référencé à soi, à ce que l'on veut faire soi, à ses désirs, ses idéals. Et au regard de cela, eh bien, une personne de type 4 va être encore plus motivée par son côté émotionnel. C'est-à-dire que le déclencheur d'action va se faire si je me sens OK plutôt que si je ne me sens pas. Sauf si, encore une fois, on est sur la contrainte. Alors là, tu vois déjà, on est en train de parler de sujets très intéressants et surtout de cas particuliers. Le cas particulier d'un coach qui est sur un certain type de personnalité et le cas particulier d'un client qui est sur un autre type de personnalité. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte que, eh bien, pour stimuler à l'action une personne de type 4, en agramme, ça ne va pas être la même chose que stimuler une personne de type 3. Donc, une personne qui va être sur son monde de type 3, qui n'a pas conscience des différentes façons de voir le monde des autres types en agramme, eh bien, va forcément chercher à les coacher de la même façon que, ou selon les mêmes méthodologies, les mêmes approches que celles qui ont marché pour lui ou elle. Et il en va de même pour une personne qui est, par exemple, un type 9 en agramme, qui donc, justement, va y avoir une latence qui va se faire avant un passage à l'action, une personne qui va être de type 6 en agramme, sur lequel, eh bien, finalement, pousser une personne de type 6 en agramme, à l'action, ça va marcher parce qu'on a un lien avec le type 3 et le type 9 en agramme. Cependant, il y a quand même la prise en conscience de toutes les peurs qui vont être présentes chez cette personne de type 6 en agramme. Est-ce que le coach est suffisamment informé à cela ? Est-ce qu'il est capable de pouvoir voir toute cette subtilité-là ? Et c'est là où on en vient à un premier point, une première difficulté en termes de coaching. C'est apporter aux clients les mauvais outils. Et on a tendance à croire que parce que ça a marché pour nous, parce que ça a marché pour 3, 4 personnes, parce que, surtout, on nous l'a enseigné comme ça, une personne d'autorité nous a enseigné cet outil-là de cette façon-là, eh bien, donc, ça a marché. Parce que dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et pire encore, un outil qui peut être apporté par un coach d'une certaine façon peut amener plus de dégâts au coach que de bénéfices. Et c'est marrant, tu vois, pour la petite anecdote, moi-même, je me suis fait coacher par rapport à mon activité d'entreprise, c'était en 2021. Et la personne qui m'a coaché n'avait pas cette finesse-là. Et au final, m'a amené finalement sur une voie qui a été plus néfaste pour mon activité professionnelle, puisque c'était le sujet, que bénéfique. Et heureusement, je connaissais l'énéagramme et à un moment donné, je me suis dit, attends, on va remettre un petit peu les choses en place. Certes, cette personne est plus experte que moi sur ce domaine-là, cependant, ce qu'elle est en train de me dire ne fonctionne pas avec moi. Donc, je vais prendre un peu de recul. Seulement, ce recul-là, une personne, un client, n'est pas censé l'avoir. Ce n'est pas son job. Et ça, c'est le job du coach. Donc, le job du coach, c'est d'apporter les bons outils, les bonnes approches, les bonnes méthodes pour amener son client à son objectif, l'objectif du client, qu'on soit clair, et ce, de façon saine. OK, premier point. Le second point qui est un petit peu plus facile, le second problème qui est un peu plus facile à identifier, c'est cette situation où finalement, le coach va se retrouver face à un client et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé cette situation-là, que ce soit coach ou pas, où finalement, la communication, elle n'arrive pas à se faire. Et combien de personnes ont stressé à l'idée de se retrouver face à un client qui soit ne parle pas, donc il faut arriver à amener la personne à où elle veut aller ou ne sait pas ce qu'elle veut. Alors certes, on a des outils là-dessus, mais quand même, on se rend compte que même avec les outils, on n'arrive pas à créer le lien. Et un des points fondamentaux, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'est créer le lien avec la personne que l'on accompagne. Plus le lien est bien fait, plus le lien est harmonieux et plus il sera facile de faire cet accompagnement, plus il sera facile d'amener justement à une transformation chez la personne. Et c'est encore plus vrai quand on va avoir des approches qui utilisent tout ce qui va être lié autour des trances hypnotiques. Puisque là, justement, pour amener une personne sur une trance hypnotique, comme par exemple l'utilisation de l'hypnose ericksonienne ou d'autres outils comme la PNL ou bien d'autres disciplines qui finalement utilisent ces phénomènes de trances hypnotiques sans forcément porter le nom dessus, et bien si la personne n'a pas confiance à la personne qui l'accompagne, que ce soit un coach ou un thérapeute, on ouvre en étant également sur la thérapeute, et bien ça ne va pas fonctionner. C'est clair et net. Donc tout ça pour dire que finalement, en fait, l'énéagramme, on comprend déjà pourquoi c'est nécessaire. On comprend donc ici que l'énéagramme, et bien c'est un travail sur les neuf grandes familles de personnalités. Et encore une fois, chacun d'entre nous est différent. ce n'est pas parce qu'on va coacher une personne en type 9 en éagramme et que ça va fonctionner qu'il va falloir coacher une autre personne de type 9 en éagramme de la même façon. Prenons un exemple simple, une personne de type 9 survie, ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une personne de type 9 plutôt tête à tête. De même, une personne de type 9 qui va avoir plutôt un mental en type d'intelligence secondaire ne va pas fonctionner de la même façon qu'un type 9 qui va avoir un type d'intelligence émotionnelle en secondaire. Sachant qu'on sait que l'instinctif ait son type d'intelligence privilégié. Bon là, je suis en train de donner des infos qui vont peut-être un petit peu plus loin. Moi, j'aime bien toujours le faire parce que je sais que les personnes qui m'écoutent, certains ont des niveaux plus ou moins avancés. Donc, dans tous les cas, si ces sujets ne te parlent pas encore suffisamment, je t'invite à regarder les liens en dessous où je parle plus en détail de l'énéagramme et où je parle justement de coacher sur l'énéagramme. Je vais revenir là-dessus juste après. On va quand même finir sur le sujet du coaching. Donc, on a l'énéagramme, on connaît le type de personnalité de la personne. Quand on connaît le type de personnalité de son client, quand on arrive à le trouver, il y a des méthodes pour le trouver, on ne va pas le trouver comme ça en claquement de doigts, ça va se faire petit à petit, bien qu'il y a certaines personnes qui peuvent parfois apparaître assez caricaturales, peuvent être guidées très rapidement parce qu'on arrive à voir de suite le type d'énéagramme. Toujours est-il un petit travail de recherche, un petit travail de typage. Lorsque celui-ci est fait, du coup, la guidance va être super simple parce que je sais quel est l'univers de la personne, je sais quelle est sa vision du monde, je sais quels sont ses enjeux psychologiques, je sais qu'est-ce qui se cache derrière cette personne, quelles sont les situations de stress pour éviter justement que mes outils que je vais utiliser vont mettre cette personne à un stress et je sais aussi qu'est-ce qui va être super aidant pour cette personne. Ok, donc ça, on a déjà sur le type d'énéagramme. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je ne connais pas le type de personnalité de la personne en face de moi ? Eh bien, c'est ça qui est génial avec l'énéagramme, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître le type d'énéagramme de la personne pour pouvoir aider. L'énéagramme, c'est une discipline qui est connue justement pour les neuf grandes familles de personnalités. Cependant, je t'ai évoqué en amont les trois centres, les trois types d'intelligence, de même, on peut rajouter autre chose. On peut rajouter les trois instinctifs sexuels ou dit tête-à-tête également, social ou dit grégaire ou conservation, survie. Donc ça aussi, ce sont d'autres façons d'être, d'autres centres d'attention plutôt instinctifs qui vont faire que si une personne est plutôt axée sur l'un que sur l'autre, eh bien, on va faire le coaching de telle ou telle façon. Donc, on a ça déjà. On voit que c'est sur la typologie. Mais aussi, on a la philosophie générale de l'énéagramme. Et ça, on l'oublie souvent. Et la philosophie générale de l'énéagramme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la philosophie de l'énéagramme, c'est une philosophie qui parle de notre personnalité qui est adaptée à ce monde avec des croyances qui sont développées, avec une vision du monde qui est biaisée et aller vers la personnalité supérieure de cette personne-là, c'est-à-dire aller vers le moi supérieur, vers le moi le plus évolué et sortir de la partie animale de notre être pour aller sur la partie la plus éveillée. Et ça, c'est aussi un sujet sur l'énéagramme qui peut aider. Et il reste un dernier point, un dernier point dont on n'a pas parlé, qu'on oublie souvent. C'est qu'on a parlé beaucoup de, du client, de la personne que tu vas accompagner, de la personne, du groupe. tout dépend du type de coaching que tu fais. Mais on oublie quelqu'un, c'est toi. Et toi, tu as ton type éneagramme. Rappelle-toi l'examen que je t'ai donné en avant. Je t'ai parlé d'un 3 avec plutôt un niveau en spiraling, ça c'est un autre sujet. Tu verras plus d'infos en description. Donc, on a un type de personnalité et en fonction de notre type de personnalité, on va avoir tendance à aller sur certains biais de fonctionnement. On va avoir aussi certaines appétences pour des outils plutôt que d'autres. Par exemple, la partie connaissance va être beaucoup développée sur une personne de type 5 éneagramme. La partie création du lien avec l'autre et empathie va être extrêmement développée sur un type 2 éneagramme. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces points de force qui sont à nous ? Mais encore, pour les utiliser, faut-il les connaître ? Faut-il connaître son type éneagramme ? Faut-il savoir également quels sont les blocages, les enjeux, les stress que l'on vit nous aussi et que l'on va projeter que l'on soit coach, thérapeute ou autre ? On les projette toujours en face de nous. Et ça, c'est important d'en avoir conscience parce que ça ne va pas nous empêcher de les projeter. On le fera forcément tout le temps. Mais seulement le fait de savoir, ça va éviter de faire des bêtises et justement de faire en sorte d'amener une personne là où elle n'a pas allé. Ce n'est pas parce que toi, tu penses et que toi, ça a été bon pour toi telle ou telle approche qu'elle va être bonne pour ton client. Et ça, c'est super important. voilà donc pas mal de points clés qui font que l'énéagramme est un outil génial justement pour aider dans tes accompagnements en coaching. Si tu veux aller plus loin puisque là, on est vraiment sur les fondamentaux, j'ai créé, j'ai réalisé une formation complète à ce sujet. Donc, tu verras, il y a une vidéo qui est une vidéo informative sur laquelle également je donne pas mal d'infos complémentaires qui te présentent cette formation-là. Elle est en lien dans la description. Elle s'appelle Coaching et Thérapie par l'énéagramme. C'est une formation qui est hyper complète. En formation numérique, on travaille sur neuf semaines à fond sur tout cela et je te donne pas mal d'outils vraiment sur toutes les approches. On travaille sur les profils, comment travailler en fonction de chaque profil, comment travailler en fonction de chaque type d'intelligence, comment travailler en fonction des instants instinctifs, comment travailler sur la philosophie et l'énéagramme, comment travailler selon ton type de pratique. Que tu sois coach ou thérapeute, selon telle ou telle pratique, on ne va pas travailler de la même façon. et comment travailler selon ton type d'ennéagramme. Je t'invite à regarder le lien juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir d'autres vidéos. On dit aussi qu'il faut cliquer sur la cloche pour être sûr d'avoir les notifications puisque finalement l'algorithme YouTube n'en fait qu'à sa tête. Je t'invite à le faire si tu souhaites avoir plus d'infos avec moi et on se retrouve de suite de l'autre côté sur les liens en dessous. A de suite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...